Philippe de Villiers, vous écrivez dans les premières lignes J'ai été un homme politique, je ne le suis plus, ma parole est libre, je suis entrée en politique par effraction et j'en suis sortie avec le dégoût, le désastre ne peut plus être maquillé, partout monte chez les français le sentiment de dépossession, nous sommes entrés dans le temps où l'imposture n'a plus ni ressources ni réserves, la classe politique va connaître le chaos, il n'y a plus ni précaution à prendre, ni personne à ménager, il faut que les français sachent, en conscience, j'ai jugé que le moment était venu de dire ce que j'ai vu. Ce moment, vous l'attendiez depuis longtemps ? Non, je ne pensais pas du tout à ce livre, puisque il y a six années, maintenant que j'ai quitté la vie politique, pour m'occuper de l'oeuvre de ma vie qui est le Puy du Fou. Et en fait, j'ai mené de front pendant 30 ans la création et le développement du Puy du Fou, qui est une oeuvre... D'Elena, d'ailleurs, vous êtes très très petitement occupée par les cours, vous rentrez chez vous pour créer le spectacle. La politique a toujours été, donc c'était ma deuxième activité, un peu parallèle, mais une sorte de variable d'ajustement. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, par manque d'endurance ou de persévérance, mais aussi par écurement que je n'ai pas réussi comme d'autres. Où est la réussite ? Où est la réussite ? Oui, mais aussi par scrupule, parce que... Vous savez, ce que je raconte, c'est que... La raison pour laquelle je suis parti, je suis parti avec le dégoût, parce qu'à force de croiser le mensonge, on se sent soi-même, au plus profond de soi-même, contaminé, on a comme l'âme blessée. C'est ce que vous dit Michel Dornano, quand vous descendez dans la taie à gorée... Oui, le tête à gorée. Le tête à gorée, c'est-à-dire l'auge des cochons. On ressort plein de merde. Ça ne ressemblait pas à Michel Dornano, parce que c'était un esprit élégant. Mais là, c'était pour me dire, attention, ne te bats pas trop contre la corruption, c'était l'affaire Urba. Et en fait, j'ai découvert que Urba, c'était la gauche, mais qu'il y avait aussi Orbi, la droite. Urba est Orbi. Et donc... Rappelons ce que c'était que l'affaire Urba... Les fausses factures. Les fausses factures pour... Pour le Parti Socialiste. Alors, c'était un réseau de raquettes nationales, parfaitement organisées, qui a permis de réunir des fonds discrets, il les suit pour l'élection de François Mitterrand, l'élection présidentielle de François Mitterrand. Et, en réalité, j'ai eu entre les mains les fameux cahiers Delcroix, les cahiers à spirale, sur lesquels étaient inscrits tous les noms des bénéficiaires. Et... Donc, c'est un inspecteur de police, s'appelait Godino, qui avait été radié de la police parce qu'il avait fait des révélations qui étaient évidemment gênantes pour le pouvoir en place. Il cherchait un homme politique, honnête et courageux. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit ce que vous accepteriez de me défendre. Je suis monté au créneau. Je me souviens de la tête des députés, la première fois que je suis monté au créneau. Donc, c'était en 1990. Et je vois la gauche se décomposer. Le garde des Sceaux, qui s'appelait Nallet, qui était blême, je l'avais appelé le garde des Sceaux. Et puisqu'il était concerné par cette affaire, comme tant d'autres, comme Jospin, comme Emmanuel Lille, etc., dont les noms étaient cités dans les cahiers d'Elcroix, les fameux cahiers à spirale, et là, je regarde la tête de mes amis, entre guillemets. C'est-à-dire l'UDF et l'URPR. Et comme dit Renaud dans sa chanson, il est blême, mon HLM. Et donc, à la sortie, ils viennent me voir et ils me disent, je m'étais complètement fou. Et donc, ça a été pour moi le premier grand décalage, ma première prise de recul. Je me suis dit, mais en fait, la vie politique est corrompue. Et après, on a expliqué, écoutez bien Anne Brassé, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, qu'en fait, la gauche et la droite ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, Philippe Séguin avait dit, ce sont deux détaillants qui se fournissent chez le même grossiste qui tient boutique à Bruxelles. Ça, c'est vrai. Elles sont à la fois libérales, atlantistes, et mondialistes. Mais, par rapport au phénomène de la corruption, il y a des différences. La gauche allait plutôt du côté des commissions commerciales dans les grandes surfaces, alors que la droite, c'est plus noble, allait vers les grands équipements. Le pont de Normoutier, le pont de l'Ile-de-Raye. Le pont de Nioh, sans doute aussi. Et donc, en fait, la droite, c'est plus riche que la gauche, en fait. Et alors, maintenant, aujourd'hui, la gauche va plutôt vers l'Arabie Saoudite, puisque la classe politique est entièrement achetée. Il faut que les auditeurs de Radio Courtoisier le sachent. Je l'ai déjà dit trois fois sur les grandes chaînes de télévision. Personne n'a répliqué. Elle est achetée, la France est achetée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Alors, il y a une différence. Le Qatar, c'est la droite, plutôt. D'ailleurs, ils étaient tous au Parc des Princes, là. Voilà. Et le Qatar cachait tout, y compris les banlieues. Un jour, ça va nous péter à la gueule. Et la gauche, c'est l'Arabie Saoudite, vous voyez. Et donc, voilà. Le voyage de M. Valls, etc. Et personne ne dit rien. Et les gens voient ça et les journalistes le savent. Et tout le monde le sait. Et personne ne dit rien. Et d'ailleurs, la preuve que c'est vrai, c'est que personne ne réplique. Voilà. Donc, voilà où en est la France. La classe politique est corrompue. Et tout ça avec des principes de moralité. dans votre portrait de Fabius, vous lui dites quel est donc, selon vous, le critère du distinctif du socialisme. Et il répond la morale, M. de Villiers. Oui, alors... Aussi, il répond en fermant les yeux avec la componction d'un jeune chanoine. Le socialisme, c'est l'exigence morale. Alors, c'est comme ça qu'a commencé, finalement, le septennat de Mitterrand. C'est-à-dire, nous, nous sommes honnêtes. Et, à la fin, ça s'est terminé par on n'est pas plus malhonnêtes que les autres. Et donc... Quelle c'est ton emprunt, oui. Voilà, voilà, voilà. Mais le pire, c'est pas seulement la corruption, parce que la corruption, elle existe depuis VRS, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est la corruption au service de la destruction de la France. C'est-à-dire que ces gens-là, pendant qu'ils se corrompent les uns les autres, et qu'ils se tiennent par la barbichette, ils liquident la France. Ils liquident sa souveraineté, son identité. Et c'est ça que je raconte dans mon livre. Et alors, je suis arrivé à la conclusion suivante, en fait, Anne Brassier, je vais vous dire, ils ont liquidé la France, ils sont en train de la liquider, ils sont en train d'installer un changement de peuplement, en fait. Ils veulent l'islamiser, et je vais vous dire, pourquoi, en fait ? C'est pas parce qu'ils aiment l'islam, ils connaissent pas l'islam, en fait. Ils connaissaient rien à rien. Juppé a même dit, j'ai jamais lu le Coran. Voilà. Bon. Non, c'est par haine de la France chrétienne. Et ça, ça me frappe beaucoup, et ça m'a beaucoup frappé, parce que je les ai tous côtoyés. Un type comme Chirac, par exemple, il n'est jamais entré de sa vie une fois dans une cathédrale. Alors qu'il parlait de Gengis Khan, etc. Et qui fréquente les temples boulistes. Et donc, ils ont tous un exotisme, vous voyez, et des gens comme Valls, etc. Ils s'en foutent, l'histoire, ils s'en foutent. L'histoire de France, c'est pas leur problème. La France, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est leur carrière. Et donc, François Mitterrand m'a dit un jour, à Florence, dans un tête-à-tête que je raconte, il me dit, je lui dis, mais pourquoi vous avez créé ce racisme ? Il me dit, parce qu'en 1983, on n'a pas pu faire autrement que d'ouvrir la France aux capitaux, donc c'est la liberté des capitaux, ça veut dire qu'on abandonne les ouvriers à la mondialisation, me dit-il. Il nous faut donc un électorat de substitution, un lumpen prolétariat de substitution, ajoutais-je, et on prend l'étoile jaune dans mon bureau et avec Julien Drey, Jacques Pilon, etc., on dit, on va faire la main jaune. On invente. On va l'accrocher au veston de toutes les stars et avec ça, on va vitrifier évidemment tous ceux qui seront contre l'immigration. Pourquoi ? Parce que on va expliquer à travers la main jaune les juifs d'aujourd'hui, ce sont les immigrés. Et donc, c'est une captation de la Shoah par les lobbies immigrés sous la gauche mitérandienne qui est génialement orchestrée avec, évidemment, les Pierre Berger, Bernard-Henri Léville, le journal Globe, etc. Toute la clique. Et qui consiste à faire du peuple migrant le nouveau peuple élu. C'est-à-dire les nouveaux prolétaires. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont pu développer l'immigration en pétrifiant littéralement tous ceux qui, à droite, pouvaient s'y opposer. La tactique était excellente. Et donc, ça voulait dire, en fait, ceux qui s'opposent à l'immigration sont des racistes. Vous noterez d'ailleurs, Anne Brassier, vous qui êtes sensible à la langue française, il y a SOS Baleine, SOS Phoque, SOS... même Radougondin. Non, mais à chaque fois, c'est pour sauver l'objet complémentaire. SOS Baleine, c'est pour sauver les baleines. SOS Tout Petit, c'est pour sauver les enfants. Eh bien là, SOS Racisme, c'est quoi ? C'est pour sauver les racistes. C'est-à-dire que ces gens-là aiment tellement les racistes qu'ils s'efforcent d'en faire davantage de peur d'en manquer. Ils se sont pris les pieds dans le tapis. Vous décrivez le... Oui, ils oublient aussi quand même de dire qu'au début du siècle, et à mon avis, la question est là, ils ont expulsé tous les catholiques. Avant les juifs, avant les immigrés, il y a eu les catholiques qui ont gaillardement expulsé. Mais ça, c'est le blackout total sur ça. Oui, mais ça, c'est la question de la laïcité. Sur laquelle, évidemment, j'ai beaucoup réfléchi. La laïcité, c'est un truc bidon. La laïcité, d'abord, elle a été inventée par l'Église, donc le principe de la laïcité, c'est la séparation du temporal et du spirituel. mais le spirituel et le temporel ne peuvent pas être séparés au point de ne pas se connaître. Le temporel et le spirituel s'y riguent mutuellement. Et donc, vouloir une France laïque, c'est vouloir une France neutre qui perd toute connexion avec la métaphysique. Et ce n'est pas possible pour la survie d'un peuple. C'est ignorer les besoins d'un homme. Il faut qu'il y ait des références. La France est une terre gréco-latine, comme disait Paul Valéry et judéo-chrétienne. Si on abolit les racines chrétiennes et si on perd au sommet de l'État la fierté de cette épaisseur historique, c'est fini. Et si on dit à tous les jeunes Français de souche ou de fraîche date, voilà, la France, c'est la laïcité, c'est tout, c'est un règlement de copropriété. C'est rien. C'est une règle. Mais la France, c'est un lien amoureux. Et donc, il faut offrir aux jeunes Français la France dans sa durée et dans sa... Enfin, un pouvoir qui n'a pas de durée, qui n'a pas la sacralité, n'existe pas. Et aujourd'hui, la France est le seul pays au monde à embrasser où on n'apprend pas à aimer la France, où on n'a pas le droit d'aimer la France. Bernard-Henri Lévy, avec l'idéologie française, a expliqué aux jeunes Français et à toutes les élites mondialisées la France en ses expressions intimes charrie des vomissures barbares comme les diables brûlants crachent des flammes rougeoyantes. Il faut qu'elles s'excusent d'exister. Et un jour, il a dit j'aime pas cette voix en parlant de moi. J'ai regardé le débat entre Philippe Deuillet et Dominique Strauss-Kahn. Il m'attaque sur ma voix. Donc, d'élite, ça le voit. Non mais, pour qui il se prend ? Qu'est-ce que c'est cette autorité morale qui décide d'interdire Philippe Deuillet d'antenne parce que sa voix ne lui plaît pas ? On vit en fait dans un camp de rééducation vietmine. Exactement. Nous sommes dans un régime totalitaire. Il faut faire son autocritique tous les matins. Alors, il faut d'abord accepter de tourner en rond au fond de la cage ou phobe. Les phobes, c'est homophobe, europhobe, xénophobe, islamophobe. Et donc, vous êtes là au fond de la cage ou phobe, complètement prostré. Et au-dessus de vous, vous apercevez la tête des vopos qui sont les 100 pas, la médiacas cafteuse. La fièvre cafteuse. Oui, voilà. Et avec la taubira tout en haut qui veille à la judiciarisation des pensées et des arrière-pensées. De tout, oui. Alors, pour un mot, vous allez en prison. Bon. Et regardez le pauvre Zemmour. Quand je dis le pauvre Zemmour, c'est le glorieux Zemmour, le courageux Zemmour. Il a un procès par mois à cause de son livre, à cause de ce qu'il a dit. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et avant lui, il y a eu beaucoup de gens de la presse nationale qui ont subi la judiciarisation et des peines financières considérables. Le dernier exemple, c'est l'histoire de l'occupation avec Marine Le Pen. L'occupation des rues de Paris. Il y a eu ces occupations tribunales. C'est quand même hallucinant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le périmètre de la liberté d'expression se restreint de jour en jour. Mais la nouveauté, c'est pas ça. La grande nouveauté que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a un démembrement de la puissance publique. C'est-à-dire qu'il y a des associations qui sont agréées par la puissance publique et qui ont le droit d'ester en justice. Et donc, de se faire les bras séculiers de la puissance publique. Donc, en fait, la grande nouveauté, vous êtes là dans un café, vous dites des choses qui peuvent être considérées comme maladroites, vous êtes capté sur un portable et vous vous retrouvez devant le procureur. Et, en fait, qu'est-ce qui se passe ? La classe politique, elle est aseptisée, elle passe cette fois sa langue dans le micro-ondes avant de parler, et il n'en sort rien. Vous avez des têtes d'œufs comme Juppé Fabius, c'est 30 mots, alors que normalement le vocabulaire d'un élève, c'est 3000. Mais pourquoi ? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et, en fait, le mot France est un mot interdit, il fait partie des mots interdits. Donc, il y a les mots agréés, les mots interdits. Et il y a toute cette société de connivence qui a le pouvoir. Et moi, j'ai eu envie, en écrivant ce livre, de tout raconter. Comment les hommes politiques sont achetés, comment sont truqués les élections et les sondages, comment progresse l'islamisation de la France avec la complicité des autorités spirituelles, morales et politiques du pays unanimes, et comment surtout s'installe et s'organise la super-classe invisible, c'est-à-dire la trilatérale mondialiste. Là, vous nous apportez des éléments assez effrayants parce qu'on est au courant du démembrement de la France. Vous avez des pages très belles sur le remembrement dans votre région. Ils vont exploser les haies et les petits chemins creux dans lesquels vous alliez vous promener ou vous alliez en classe. Et ce sont des pages très très belles. Oui, mais elles ne sont pas que... Merci de dire qu'elles sont belles, mais ce n'est pas que de la poésie. c'est qu'en fait, à l'époque, je me dis mais pourquoi ils arrachent les arbres et les haies ? Et on me dit c'est le progrès, le plan Manscholt. C'est pour vivre mieux. Puis après, je découvre beaucoup plus longtemps après que c'est... que la FNSEA, ce syndicat agricole qui est maqué avec Bruxelles et avec le ministère de l'Agriculture... Et avec la société... la banque agricole, le crédit de l'école... Tout ça, ça marche ensemble et ils ont livré, je pèse mes mots, la terre de France à l'agrochimie. C'est Bayer, BASF, Monsanto, etc. Et donc, avec le risque d'empoisonner les sols, les animaux et les hommes. Et pourquoi je veux un chapitre là-dessus ? Parce que moi, j'ai attrapé un cancer. Cancer de l'œil. Et j'ai été très bien soigné à l'Institut Curie par la protonthérapie et j'ai cherché à comprendre. J'ai demandé à l'Institut Curie je veux comprendre, je veux comprendre pourquoi j'ai achoppé ça. C'est un cancer très rare. Et finalement, je suis allé à l'Inserm, etc. Et voilà, je peux vous révéler les choses. C'est l'air, l'air que nous respirons, y compris à la campagne. Et peut-être surtout à la campagne. c'est-à-dire l'air qui aujourd'hui emprisonne les pesticides et qui les répand. Et donc en fait, parce qu'on mange et parce qu'on respire, on est empoisonné. Littéralement, empoisonné. Et personne ne dit rien. Et je me souviens, lorsque j'ai fait mon livre sur les abeilles, pour dénoncer l'imidaclopride et le Fiproni, c'est-à-dire le Gauchot et le Réjean, j'ai fait en face de moi, tenez-vous bien, M. Guémard, qui est la vedette du salon de Versailles qui va avoir lieu dans quelques jours, là où moi, on m'a dit non, vous n'êtes pas invité. Guémard, c'est le factotum de Juppé. Et ce Guémard en question, eh bien, il était en face de moi et il était le porte-parole de Bayer-BASF. C'est-à-dire qu'en fait, la droite française elle est dans la main des firmes a-nationales qui, aujourd'hui, nous exploitent et nous terrorisent et nous empoisonnent. C'est le moment de parler de votre ami Goldschmidt qui dit l'OMS, ce n'est pas l'organisation mondiale du commerce, c'est l'organisation commerciale du monde. Il avait une phrase, Jimmy Goldschmidt, un ancien milliardaire qui tout à coup s'est dit bon, j'ai gagné assez d'argent, ça suffit maintenant, il faut que je dise ce que j'ai vu lui aussi sur le système mondialiste. Il disait le mondialisme c'est un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres et ça créera, disait-il, des hordes de la misère au sud et des hordes de la misère au nord. C'est-à-dire que ne s'en tireront que les très très riches. Et il prévoyait une chose qui est arrivée, c'est que l'entreprise allait vivre trois âges. Le premier âge c'est l'âge familial, l'entreprise telle qu'on l'aime, qui fait le fond de l'emploi en France dans toutes nos provinces, qui a fait la France. Dans toutes nos provinces, qui a fait la France. Qui a fait la France. Cette entreprise est en train de disparaître au profit de l'entreprise multinationale avec les fonds de pension, etc., les capitaux, la bulle de savon et tout ça, l'économie spéculative. Et maintenant, on a le troisième âge, les firmes A-nationales dirigées par des managers et non plus des patrons. Et les firmes A-nationales, elles sont déterritorialisées. Et les firmes A-nationales, que les auditeurs m'écoutent bien, parce que ça, c'est très important, ce sont elles qui, à partir des années 70, ont souhaité avoir des nouveaux marchés, créer un marché planétaire de masse, transformer les citoyens en consommateurs compulsifs. Et ce sont ces firmes A-nationales qui ont imposé la jonction du libéralisme économique sans frontières et du libéralisme sociétal. Un exemple, Apple s'est aperçu que les homosexuels consommaient deux fois plus, achetaient deux fois plus d'ordinateurs que les hétérosexuels. Et donc, les experts en marketing de ces grandes boîtes américaines ont pointé du doigt les obstacles, le patriarcat, le matriarcat. Donc, il faut faire sauter la famille. Et donc, en fait, ce n'est pas pour des raisons morales que dans le monde entier le mariage homosexuel est passé. C'est pour des raisons économiques pour transformer le monde d'un monde de nations qu'il était en un simple marché planétaire de masse. Et quand je suis arrivé au Parlement européen, la première chose qui m'a surpris, c'est que parmi tous les lobbies, il y avait le LGBT. Et il y avait un député sur quatre qui faisait partie de l'intergroupe du LGBT. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et le LGBT financé par la Commission de Bruxelles, financé par les grandes entreprises américaines. Et quand je suis allé chercher notre prix, le prix du plus fous, l'Oscar du plus beau parc du monde, il y avait une coïncidence, il y avait le LGBT, il y avait la Gay Pride à San Francisco. Et il y avait toutes les boîtes. Il y avait Microsoft, il y avait Apple, il y avait Google, il y avait Goldman Sachs, etc. Et pourquoi ? Parce que pour eux, il est essentiel de déstructurer la société pour avoir un consommateur post-névrotique désinhibé qui, comment dirais-je, qui, même pour ses angoisses, va chercher dans la grande surface le produit qui convient. Et cette société-là, cette société, cette dix sociétés pavillonnaires de solidaires, solitaires, et la société qu'on nous a préparée, que les hommes politiques nous ont préparée. Parce que le mot gouvernance mondiale, il est né dans les années 80, c'était les chrétiens, les démocrates chrétiens proches de Mitterrand, la Gaillette, les Perlevades, les Lamy, les Dolors, naturellement, et tous ces gens-là, Michel Albert, etc., c'était la gauche chrétienne qui a dit qu'il faut une gouvernance mondiale. Parce qu'ils ont commis une très grave erreur que commettent aujourd'hui beaucoup de chrétiens et d'autorité spirituelle. Ceux de croire que la nation est un obstacle à la fraternité cosmique, ils identifient, ils identifient le mondialisme à l'universalisme chrétien. Alors que c'est le contraire. Parce que le christianisme est fondé sur l'enracinement. Allez enseigner toutes les nations. Et le christianisme n'a jamais dénaturé tous les pays dans lesquels il a enseigné la foi du Christ. Il y a le nombre de dictionnaires de langues indigènes faits par des prêtres depuis le Japon jusqu'à l'Algérie. Cambodge. En passant par le Cambodge sont là pour le prouver. Mais les pages sur Bruxelles sont effrayantes et les citations que vous faites je savais le mal important mais là tout est clair. Juncker il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Donc la démocratie on dégage le peuple est à dégager. Le peuple ne doit pas être écouté. D'ailleurs Macron vient de déclarer il ne faut pas écouter le peuple qui dans les grands choix se trompe souvent. Donc le peuple déjà on lui a coupé les cordes vocales. La démocratie devient une vaste plaisanterie. J'évoque dans mon livre un souvenir qui m'a marqué parce qu'il a provoqué un grand clivage en France entre le mondialisme et le souverainisme c'est le souvenir de la campagne de Maastricht. Et je me souviens que ceux qui se battaient contre Maastricht pour en citer quelques-uns Séguin Pasqua Chevenement Le Pen et moi Paul Maricouteau bien sûr et beaucoup d'autres et Paul Maricouteau était encore jeune à l'époque mais déjà très brillant et très vif nous avions en face de nous le discours suivant comment monsieur Dullier vous êtes contre le super état on propose de faire un super état une super frontière une super puissance les américains n'ont qu'à bien se tenir et vous êtes contre alors que on va faire une super industrie une super agriculture c'est à dire une France démultiplier et alors les gens écoutaient ça et ils entendaient la conclusion ah monsieur Dullier vous êtes pour une France repliée sur elle-même nostalgique et donc en fait c'est ça vous êtes pour la faiblesse alors que nous on vous propose la force c'était génial comme explication c'était génial comme mensonge et les gens répliquaient mais monsieur Dullier ils ont raison ils disent qu'on va faire un super état un super état c'est un état super et nous étions démunis nous serons les Etats-Unis d'Europe et en fait et en fait au fil du temps c'est pas du tout ça qui s'est passé Maastricht c'est une tentative inouïe d'anéantissement du politique c'est à dire préparer un espace sans gouvernement sans démocratie sans limite territoriale sans frontière et il s'agissait pas du tout de faire un super état une super frontière une super puissance c'était l'inverse il s'agissait certes d'abolir de détruire les anciennes nations qui composent l'Europe mais pas pour les remplacer par une nation nouvelle et on voit bien aujourd'hui avec le projet de traité transatlantique qu'il s'agit depuis le début dans l'esprit de Jean Monnet salarié de la Banque Lazare stipendier des américains il s'agit depuis le début en fait d'offrir une Europe démunie sans contour ni compteur aux appétits aux appétits des firmes à national mais pas si à national que ça américaine avec ce traité transatlantique dont je souligne qu'il prévoit qu'il n'y aura plus d'appellation contrôlée par exemple donc plus aucune frontière aucune protection de ce qui fait la qualité et l'originalité de nos produits et tenez-vous bien il y aura un tribunal privé arbitral qui permettra aux firmes à national de faire condamner les états en d'autres termes et les sociétés et les entreprises c'est à dire les entreprises à national pourront demander des indemnités aux états donc ça veut dire que là c'est plus seulement la confusion de l'économique et du politique c'est la domination de l'économique sur le politique et moi en fait ce que j'ai vu pendant depuis mai 68 sous les yeux et j'ai fini par comprendre c'est j'ai vu la conjonction formidable et inouïe de ceux qui par intérêt voulaient créer un marché planétaire de masse et donc abattre les frontières les états les nations les souverainetés et de ceux qui par idéologie voulaient fabriquer un homme nomade désaffilié désexué Hermaphrodite en apesanteur sans passé sans avenir désinstitué déraciné et en fait ce sont les deux libéralismes qui marchent ensemble et c'est ce que la droite n'a pas compris et que la gauche n'a pas compris non plus en fait c'est le libéral libertaire c'est le boboïsme et c'est vous savez qui m'a expliqué ça le premier de manière brillante second mandate nous étions à tablée on lisait l'équipe tous les deux ils regardaient par sur mon épaule ils étaient là les bras ballants toujours un peu fatigué comme un gars qui a dépavé toute la nuit coiffé à la matraque mais sympathique et il me dit oui moi je oui non 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 mais sympathique c'est quand même un des rares députés qui me demandait de mes nouvelles quand j'avais mon cancer enfin vous l'avez moi je l'ai rencontré en mai 68 faisant exploser toutes les tables des gens qui étaient contre lui on va pas mais en l'occurrence en l'occurrence Sinuma il a été gentil avec vous mais c'était pas sympathique non c'est pas qu'il a été gentil avec moi c'est que il a répondu à mes questions et je lui dis en fait t'es un bourgeois Dany il me dit oui ah t'as bien changé il me dit non et là il m'explique que faut pas se tromper mai 68 c'est pas une révolution prolétarienne c'est une révolution bourgeoise c'est la naissance du boboïsme c'est-à-dire une espèce hybride le bohème bourgeois libertaire libéral avec le no limit et le no frontières qui vient de Berkeley qui vient des Etats-Unis no limit c'est-à-dire il n'y a plus de limites à la nature et no frontières il n'y a plus de limites il n'y a plus d'Etat il n'y a plus de parce qu'on veut pouvoir exploiter tout le monde c'est l'indifférenciation généralisée et lui ça lui va bien le no limit le no frontières ça lui va bien et c'est en fait Pierre Berger quand il dit je ne vois pas la différence qu'il y a entre louer son ventre pour une femme et louer ses bras pour un homme dans une usine ben voilà on y est il y a un portrait de Jean Monnet qui est tout à fait frappant en réalité ce que je n'avais pas bien saisi à l'époque du référendum le nez sur l'obstacle c'est qu'il s'agissait d'une manœuvre qui venait de loin de l'après-guerre appelons-les choses par leur nom ce fut un complot des élites contre le peuple avec un secret bien gardé l'âme du complot ce fut Jean Monnet un français d'Amérique ancien cadre supérieur de la Banque Lazare de New York inspirateur de la commission trilatérale il voulait abolir les souverainetés nationales mais en tenant les peuples d'Europe dans l'ignorance de ce qui allait se passer il lui paraissait nécessaire d'avancer furtivement par petits pas successifs chacun d'eux appelant le suivant au nom de l'urgence économique on a appelé cela le système de l'engrenage ou du cliquet il n'y a pas de marche arrière possible c'est une machine à cran la méthode n'est connue que du petit cercle de ses initiateurs mais on ne peut empêcher les gaffeurs de parler il vous dit d'ailleurs que Jean Monnet a décréter je leur donne la vierge je leur donne la couronne d'étoiles aux démocrates chrétiens je leur donne la forme mais je garde le fond je reviens là dessus à l'instant en fait Jean Monnet est un américain dans l'âme il travaille pour les américains les américains lui confient la mission de construire l'Europe pour avoir une Europe à leurs mains sous clé américaine avec l'OTAN évidemment et Jean Monnet en fait leur dit oui mais il y a un obstacle alors les américains disent à Jean Monnet il faut une Europe sans démocratie donc il faut une commission il faut une Europe de commissaires de mecs qui ne sont pas élus de gens nommés voilà parce que la démocratie c'est une source d'emmerde et ensuite c'est les américains qui parlent et surtout sans nation il faut arriver à fusionner comme nous on l'a fait bon il y a eu quelques dégâts chez les indiens mais ça s'est bien passé globalement et dans le sud voilà et donc Jean Monnet part avec cette lettre de mission et finalement celui qui m'a tout raconté c'est Schumann Maurice Schumann qui était un homme l'homonyme de Robert et il savait tout là-dessus et il m'a raconté ceci il y a eu le face-à-face entre Jean Monnet et les trois démocrates chrétiens Robert Schumann Gaspéry Robert Schumann le français Gaspéry l'italien et Adenauer l'allemand et les trois démocrates chrétiens ont dit à Jean Monnet on est d'accord que la démocratie c'est dangereux puisqu'elle a porté Hitler au pouvoir on est d'accord que la nation c'est dangereux puisque ça fait deux guerres mondiales où les nationalismes se détruisent entre eux bon au lieu de dire le pangermanisme c'est à l'impérialisme bon et donc un démocrate chrétien c'est à l'esprit faux et déjà l'influence anglo-saxonne pour provoquer la guerre le pangermanisme n'est pas uniquement responsable mais ils sont d'accord sur le fait qu'il faut faire une Europe sans nation et sans démocratie et là Jean Monnet Abbas sa carte maîtresse génial et il dit bon je vois bien ce qui vous gêne vous avez des chrétiens européens il faut que je vous donne un signe alors je vais vous donner un signe qui est un formidable symbole je vous laisse le drapeau et qu'est-ce que vous aimeriez faire comme drapeau et Schumann répond ah ben comme drapeau évidemment nous ça serait les étoiles de la Madone la couronne mariale parce que ça ça serait un signe pour les chrétiens qui se rallierait à cette construction européenne donc Jean Monnet revient voir les américains et leur dit voilà à moi le contenu à eux le drapeau et eux ils repartent vers leur cléricature dans une nappe d'encens les trois démocrates chrétiens en disant on a gagné parce qu'on a gagné le drapeau et en fait depuis ce temps là quand j'étais au parlement européen il y a encore quelques années et bien les démocrates chrétiens qui sont majoritaires de toute l'Europe disent ah oui mais quand même cette Europe alors que aujourd'hui c'est le mariage homosexuel le LGBT la cour européenne de justice qui propose de tuer le Vincent Lambert etc c'est à dire qu'en fait on voit bien quand on est là-bas que c'est pas simplement l'abolition de la démocratie la fin des nations mais des états des frontières mais ça va beaucoup plus loin c'est à dire qu'ils osent parler M. Barroso parle d'une migration de remplacement donc c'est pas Renaud Camus qui a inventé le terme honneur à lui et à son courage d'ailleurs mais le changement de peuplement il est programmé il est programmé et donc ils ont refusé les racines chrétiennes alors qu'est-ce que ça veut dire le drapeau avec la madone ils ont refusé les racines chrétiennes dans le projet de constitution c'est à dire on ferme la porte à Dieu pour l'ouvrir à Allah et là Merkel et là Merkel en ce moment qu'est-ce qu'elle vient de dire à M. Erdogan pas de problème on reprend la négociation sur l'entrée de la Turquie donc il y a une islamophilie galopante dans toutes ces instances que j'ai connues pour détruire la chrétienté par haine de la chrétienté de ce que sont les racines chrétiennes de l'Europe c'est ça que beaucoup d'autorités spirituelles j'espère qu'ils m'écoutent n'ont pas compris ne veulent pas voir et quand je vois qu'il y a un évêque qui partage le denier du culte l'évêque d'Ausse je crois vous m'avez donné ça juste avant l'émission j'ai bondi et j'en ai perdu ma voix qui propose de donner une partie du denier du culte pour construire des mosquées moi je le dis aux français une mosquée c'est pas une église c'est beaucoup plus qu'une église c'est un lieu de culte mais aussi un lieu de culture et de droit c'est la charia c'est l'ouma c'est le djihad puisque tous les islamistes djihadistes ont subi des prêches de feu dans les mosquées avant de partir il y a 80 mosquées salafistes on sait tout ça et donc il faut arrêter de construire des mosquées vous savez la phrase d'Erdogan extraordinaire la grande phrase d'Erdogan que je cite dans mon livre c'était les minarets sont nos baïonnettes les coupoles sont nos casques les mosquées sont nos casernes et les musulmans et les croyants sont nos soldats voilà tout est dit alors vous il y a un très joli chapitre qui s'appelle le krach de la transcendance en effet vous montrez combien l'église conciliaire a fait des ravages et par cet changement là aussi effroyable métamorphose de la liturgie et vous citez en fait le curé d'Ars laisser 50 ans une paroisse sans prêtre et l'on y adorera les bêtes en réalité c'est le vaudor et on y est oui la fameuse loin de la munique je raconte une histoire incroyable qui m'est arrivée je suis invité à Rome en tant que président du conseil général de la Vendée pour la béatification de Marie-Louise Trichet qui était une disciple du père de Montfort et qui avait fondé un ordre les filles de la sagesse et le pape Jean-Paul II donc s'apprêtait à la béatifier ça c'était le dimanche et nous on arrive le samedi avec la délégation nordienne avec Dominique Souchet etc et puis il y a un grand dîner à Villa Bonaparte dîner diplomatique je suis en face du cardinal Etché Garay qui était à ce moment là dans une fonction importante les discours commencent et moi je n'avais pas fait attention à la présence des convives il y avait une cinquantaine de convives et tout à coup j'aperçois Jean-Claude Trichet Un autre Trichet Oui Un Trichet peut en cacher un autre donc je me penche vers l'ambassadeur qui s'appelait monsieur René Alla qui était un grand diplomate français qui m'avait accueilli à Beyrouth quand on était allé secourir le général Aoun et qui me dit oui je ne sais pas ce qu'il fait là il s'est invité on parle d'un lien de parenté donc que je sache la sœur Marie-Louise Trichet n'a pas eu de fils pour une fille donc qu'est-ce que c'est cette histoire et finalement il y a de la tension autour de la table quand Etchigaray s'aperçoit que je me suis aperçu qu'il y avait triché et je fais les gros yeux je bougonne et je me dis bon ben j'attends le moment de ma prise de parole et je suis précédé par le cardinal Etchigaray je me souviens il avait une dent en or incroyable une espèce de qui montrait la richesse de la pourpre et donc une espèce de dimension du roi Midas bon et il me dit enfin il commence il nous dit chers amis il faut comprendre le message de Marie-Louise Trichet c'est un message d'ouverture sur les temps à venir et il fait une identification entre la sainte et Jean-Claude Trichet et le banquier et il parle de l'euro comme d'une monnaie rédemptrice et il nous explique que nous devons tous faire la généfection oblique du déo pressé devant l'euro parce que c'est l'euro béatitude l'euro béatitude et il prononce des mots que je raconte dans mon livre parce que j'ai retrouvé son discours c'était absolument étonnant bon évidemment moi je me suis levé je suis parti mais j'ai compris ce jour-là mais j'ai compris ce jour-là qu'on était devant une nouvelle religion l'européisme c'est une nouvelle religion c'est une religion de substitution le mondialisme c'est une nouvelle religion c'est c'est une c'est c'est une religion qui vise à briser les attachements vitaux pour fabriquer là encore un homme générique comme la peste brune et la peste rouge au XXe siècle alors vous vous nous faites c'est une galerie de portraits les auditeurs de Radio Courtoisie vont se régaler avec les grands squales les second couteau les troisième poireau c'est une expression à vous que je trouve merveilleuse on s'amuse beaucoup il y a des portraits de ceux que vous admirez parmi lesquels il y a Marie-France Garraud Jimmy Goldnich Jérôme Lejeune et bien sûr le grand Solzhenitsin on va terminer cette émission avec lui Lyotet vous nous rapportez un entretien avec Hassan II qui nous dit qui vous dit tranquillement que la France et l'Europe vont dans le mur oui en fait je suis reçu par le roi Hassan II parce qu'on avait lancé une coopération avec Dominique Souchet avec le Maroc pour créer des instituts de formation au métier de l'eau et pour me remercier il me reçoit mais en réalité je comprends très vite que ce n'est pas de l'eau qu'il veut me parler ou plutôt il me dit je vais vous parler des eaux de Maastricht puisque c'était juste avant le référendum et il m'avait vu à la télévision il suivait les événements il dit ah j'ai vu les conscrits de Maastricht les conscrits de Maastricht c'est Seguin, Pasqua et moi et il me dit vous devriez leur dire que c'est une erreur fatale c'est la fin de l'Europe parce que si vous tirez l'Europe vers le monde anglo-saxon vous allez la tirer vers l'Amérique et il faut que la France reste indépendante parce que c'est Marénostrum c'est notre parenté nous sommes le lac de Tiberia etc et j'ai passé près de deux heures avec lui c'était un festival c'était un homme cultivé et je me souviens qu'il disait mais c'est très bien Lyotet pourquoi vous n'aimez pas Lyotet il dit mais moi j'aime Lyotet mais non mais vos élites je dis sans doute à cause du colonialisme il dit non non Lyotet c'est pas le colonialisme c'est la colonisation et donc en fait il disait moi quand il y a eu une trace positive de la France les médecins les hôpitaux les professeurs il disait mais moi j'ai appris nos ancêtres les gaulois ça me choquait pas parce que une nation c'est un poème allégorique et il a ajouté ceci vous vous trompez monsieur Julier enfin pas vous mais les français quand vous croyez que les marocains musulmans vont devenir français c'est pas possible vous ignorez le Coran la Sunna moi je suis l'émir des croyants je veux pas qu'ils deviennent français les marocains ils doivent rester marocains et si possible revenir chez moi parce que l'ouma c'est la c'est la super nationalité c'est la nationalité et un autre homme que j'ai connu dont je parle beaucoup évidemment qui m'a beaucoup marqué c'est le professeur Lejeune et un autre c'est Solzhenitsyn on va terminer sur lui mais parmi les conscrits de Maestreet il y en a un que vous oubliez vous n'en parlez absolument pas mais il était pourtant bien là et il menait votre combat c'est Jean-Marie Le Pen oui son nom est absent si je le cite à un moment donné mais je vais vous dire pourquoi j'en parle pas plus tout simplement parce que je ne parle que des gens dont j'ai croisé la route je n'ai pas rencontré Jean-Marie Le Pen alors pourquoi vous n'avez pas croisé la route de Jean-Marie Le Pen je n'ai pas croisé la route de Jean-Marie Le Pen parce que sans doute il n'était pas assez enraciné et moi je l'étais trop et donc en fait j'étais un peu lesté moi par la Vendée qui me prenait d'ailleurs beaucoup de temps beaucoup d'énergie et aussi qui m'imposait beaucoup de prudence parce que c'est un département démocratique chrétien et lui il aurait été maire de la Trinité peut-être qu'on se serait on se serait connu mais voilà c'est tout maintenant allons au fond des choses puisque c'est un peu le sens de votre question c'est à dire que je me fais l'écho d'un certain nombre de journalistes qui disent votre livre est très bon parfait mais pourquoi pourquoi pas plutôt et pourquoi pourquoi pas avec Jean-Marie Le Pen ben pourquoi parce que d'abord moi je ne fais pas du le péno-anthropocentrisme vous m'interrogez moi appelez-le lui il vous parlera de lui la réflexion qu'on peut faire aujourd'hui est-ce que nous n'aurions pas été plus fort si vous vous étiez unis alors ça c'est une autre question si tous les souverainistes du monde se donnaient la main peut-être qu'on serait plus fort mais je constate que pour tous y compris pour Jean-Marie Le Pen dès que le combat est terminé chacun revient vers son parti voilà et ça c'est un reproche qu'on peut faire à chacun comme on dit au Québec chacun retrouve sa chacunière là vous terminez mais cela dit Jean-Marie Le Pen a été le premier à parler d'immigration après Jean Raspail avec le Candessin et il est là au balcon à regarder le triomphe de ses idées sans lui donc c'est la politique est une épreuve douloureuse parce que en fait il ne suffit pas d'avoir raison contrairement à l'économie plus vous avez raison en politique moins vous êtes cru moins vous êtes entendu moins vous êtes écouté parce qu'il ne faut jamais avoir raison trop tôt voilà et c'est drôle parce que vous voyez en fait j'ai écrit 20 livres qui étaient lus certes mais qui n'étaient pas crus et ce livre est déjà à 100 000 exemplaires c'est le bon moment c'est le tempo c'est le bon moment alors c'est bon voilà c'est comme ça ainsi va la vie d'un peuple ça lui va la vie et votre grand portrait magnifique c'est Solzhenitsyn qui fait un constat fantastique votre peuple n'a plus d'étincelles il est libre mais il est vide spirituellement le problème c'est le spirituel alors nous sommes tous les deux à marcher sur une terre calcinée à Tamboff Tamboff lui rappelle le combat des Vendéens et il s'arrête il me regarde et il me dit vous allez souffrir vous les Européens parce que vous êtes au bord du gouffre vous avez la maladie du vide vous allez vivre une éclipse de l'intelligence et vous allez entrer dans la nuit mais un jour viendra où de la grande catacombe sortiront des petites lucioles portées par des dissidents et je lui dis c'est quoi pour vous un dissident les dissidents ils se promenaient avec un amizdat sous la pèlerine que les qui pouvaient les conduire au goulag comme ça a été mon cas mais ils ont triomphé les dissidents un dissident c'est un franchisseur de lignes rouges me dit-il et qui remontera les murs porteurs les murs porteurs le caractère sacré de la vie la filiation comme repère la nation comme héritage la frontière comme ancrage et le rêve français comme fenêtre sur le monde et en fait j'ai écrit ce livre pour les dissidents qui remonteront les murs porteurs quand on est dans l'obscurité dans la nuit dans une maison qui s'effondre il faut chercher à tâtons les murs porteurs merci beaucoup Philippe de Villiers pour ce moment venu de dire ce que vous avez vu chez Albin Michel et nous sommes très très heureux de vous retrouver le 29 novembre sous les sapins ce livre doit atteindre 200 300 400 000 exemplaires merci beaucoup à bientôt à bientôt